Bonjour, Edouard Guerreux, vous êtes le nouveau secrétaire général de l'UDFO 21. La réforme sur les retraites a été votée à l'Assemblée nationale le 15 septembre, qu'en pensez-vous ? Oui, la réforme a été votée le 15 septembre, effectivement, à l'Assemblée nationale, mais on sait dans quelles conditions, d'abord, et je trouve que cette journée est une journée à marquer d'une pierre, et en tout cas, restera une journée sombre, parce que, mine de rien, les parlementaires ont voté la fin de la retraite à 60 ans. Quelle responsabilité ? Quelle responsabilité ? D'ailleurs, je rappelle, je voudrais vous rappeler quelques lignes du courrier qu'a adressé Jean-Claude Mailly ce jour-là aux parlementaires, je voudrais vous en rappeler que quelques lignes. En tant qu'élu de la nation, votre responsabilité est grande. Pour Force Ouvrière, voter un tel texte, ce serait reconnaître implicitement une subsidiarité impuissante vis-à-vis des marchés financiers. Ce serait aussi remettre en cause le pacte social et républicain pour satisfaire aux exigences d'un modèle économique, financier et monétaire, qui est précisément à l'origine de la crise. Pour toutes ces raisons, je vous confirme que Force Ouvrière exige le retrait ou l'abandon de ce projet de loi et revendique que le dossier retraite soit examiné au regard de ses vrais impératifs de financement et de justice sociale. Les valeurs, y compris sociales de la République, sont supérieures aux contingences économiques. La République ne peut être diluée dans les marchés. C'est des termes forts.